bonjour à tous bienvenue sur ASNEMSI je passe au tuto numéro 40 de cette série Blender de A à Z et donc on est toujours sur la version 3.0 Blender et donc comme je vous l'ai indiqué dans le précédent tuto on va je vais développer sur les modifieurs modificateurs en français voilà donc je vais les faire deux par deux puisque là à la 40e vidéo je pense qu'on va je vais arriver facilement à 50 vidéos avec la liste qu'il y a de modifieurs ou de modificateurs pour parler en français en français pardon donc vous faites le moi vous ajoutez un cube et on va commencer par les plus les plus utilisés dans la liste ici donc vous cliquez sur la clé plate donc on a si vous suivez la série si vous êtes abonné que vous suivez la série on a déjà utilisé ici le modificateur pot et puis alors à savoir que avec le modificateur pot vous pouvez faire quasiment la même chose avec le modificateur fil de fer sur lequel je reviendrai bien sûr puisque on a je n'ai encore rien fait dessus donc on va voir les dans les plus importants on a évidemment je vais commencer par la subdivision de surface pour vous expliquer comment ça fonctionne à quoi ça sert et puis également va développer sur l'effet miroir ici voilà donc je vais commencer par ajouter une subdivision de surface donc fait un clic gauche sur le sur l'icône et voilà ce qui se passe donc qu'est ce qui se passe simplement on voit qu'on a rajouté des arrêtes et donc qu'on va lorsque l'on va augmenter cette valeur ici on va adoucir c'est à dire on va augmenter de plus en plus la la matière on va rajouter des arrêtes de plus en plus d'arrêtes enfin que de on va augmenter les faces évidemment et on voit que plus ça va plus ça va lisser donc c'est un effet de lissage tout simplement voilà alors c'est un effet de lissage qu'il faut dont il faut se méfier parce que ça peut coûter très cher si vous dépassez la dose j'ai envie de dire vous amener votre machine et éventuellement à bugger suivant les performances de votre matériel donc faut faire attention à ne pas exagérer là donc ça on est dans la vue donc 3d et là on a donc directement le le rendu ce que ça donne alors on va faire une expérience comme ça je vais vous parler du rendu ici et de cette de cette valeur qui est ici de à quoi ça correspond ça correspond au rendu donc on a deux possibilités soit le rendu dans la vue dans la vue 3d soit le rendu dans le mode de rendu lorsqu'on a rajouté une caméra donc vous ajoutez une caméra ajouter ensuite caméra ensuite tout de suite vous positionner à peu près votre votre sphère à cette distance là et vous allez faire ctrl alt 0 pour venir positionner la caméra sur le sur la sphère voilà je vais juste la grossir un petit peu donc la caméra je clique dessus ici sur cette icône et voilà je peux zoomer en modifiant cette valeur ici donc on va voir ce que ça donne si je fais un rendu donc pas si je fais un rendu j'ai donc toujours un ici moi le dans mon dans le monde j'ai toujours ma texture hdri forest ici donc je vais décocher caméra de manière à avoir un fond noir alors si je fais un f12 voilà ce que j'obtiens c'est bizarre dis donc ça ne correspond pas du tout je vais fermer ça ça ne correspond pas à ce qu'on voit là tout simplement parce que il faut pour avoir la bonne alors je reviens sur le modificateur pardon il faudra que je que je sélectionne il faudra que donc la valeur ici soit de 4 et lorsque je fais un f12 voilà là j'ai bien le rendu comme il faut donc pour faire attention à ça donc ça peut être intéressant éventuellement de ne pas trop insister sur la comment la la vie aux portes ici donc la vue trois n'est et donc préféré augmenter à la fin lorsque vous allez faire un rendu donc rester sur des valeurs qui sont acceptables éventuellement ici adoucir puisque là on peut adoucir lycée objet lycée donc là si je je diminue cette valeur là et que je fais un f12 voilà ce que j'ai donc j'ai quand même un objet lycée voilà si je l'avais à plat j'aurais pas la même valeur ça aurait été moins lycée que ça voilà donc attention à ça à ne pas dépasser le les possibilités de votre machine alors ensuite on va avoir affichage optimal affichage optimal lorsqu'on se met ici dans le mode donc dans le mode transparent ce qu'on voit là ben voilà c'est donc la la base et lorsque je décoche ici je vois toutes les arrêtes voilà si je passe en mode édit ben voilà j'ai même chose donc ça permet de voir c'est un affichage ça permet de voir la base quoi voilà ce qui est ce qui a été déformé il n'y a pas grand chose à dire de plus là dessus alors ensuite lorsqu'on va aller ici dans avancer d'ailleurs je vais me remettre il n'utilise que ce qui compte ce qui constitue des commandes et des modifications sur la modélisation là c'est sur la texture donc vous pouvez si vous voulez aller alors là on va voir il y a autre chose les plis ici qui font partie de la modélisation on va voir les plis par contre vous pouvez aller faut s'en rappeler ici dans manuel vous allez dans aide et manuel et lorsque vous tombez ici vous allez donc par exemple là c'est là que je vais chercher moi les informations vous allez dans modélisation et puis après vous allez avoir la possibilité de regarder donc les modifieurs voilà modifieurs j'y vais souvent parce que là en réalité on oublie facilement certains certains modifieurs qu'on utilise très peu voilà donc modificateur subdivision de surface voilà donc là il ya tout ce qui se tous alors c'est en français c'est impeccable et là on a voilà tout ce qui constitue les uv ici donc l'application de texture et bien vous l'avez ici le maillage voilà donc là on voit si vous choisissez garder les coins garder les coins jonction concave etc tout ce qui constitue la liste qu'on vient de voir voilà donc je vais pas développer là dessus puisque c'est pas le but hein le but c'est encore une fois de toucher à tout ce qui est de modélisation donc par contre on va voir que si je mets en mode ici en mode objet un mode edit pardon que je clique sur n et que j'ouvre ici éléments j'ai cette fenêtre qui s'ouvre transformé et là si je sélectionne par exemple une face ici c'est une chose qui est intéressante à voir c'est que si j'augmente ici la valeur jusqu'à un voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe alors là on a un léger arrondi que je devrais pouvoir modifier je me rappelle plus exactement comment pas avec le poids moyen non le pli ah oui alors là j'ai adouci voilà le fait le truc c'est que j'ai adouci donc il faudrait que voilà je vais en mettre les faces à plat ici je reviens là je me disais aussi c'est bizarre voilà je vais en mettre les faces à plat voilà et là on a donc bien les éléments qui sont bien aplatis alors on peut toujours sélectionner donc là on voit que on a solidifié les arrêtes ici je peux par exemple sélectionner une autre face et puis par exemple celle-là voilà augmenter ça ce qui va me donner ça à la fin je pourrais alors là est ce que j'ai j'avais pas tout sélectionné donc je vais faire face à plat pour tout voilà attention parce que si on si je ne sélectionne qu'une face il n'y aura que la face sélectionnée qui sera en face à plat alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut également sélectionner par exemple ici des arrêtes donc si je sélectionne par exemple ces deux arrêtes et que je monte cette valeur voilà ce que j'obtiens alors une chose qui peut être intéressante aussi si je subdivise en rajoutant des boucles ici donc en faisant un CTRL R un clic gauche puis un autre CTRL R ici un clic gauche dans ce sens-là si je sélectionne par exemple une face là que je monte le pli moyen ben voilà ce qui se passe et si je fais extrude ben voilà ce que j'obtiens par exemple donc ça peut être assez intéressant ici en subdivisant éventuellement et puis là ben si je fais un F12 on va voir ce que ça va donner voilà là évidemment la caméra est mal positionnée je vais repositionner ma caméra CTRL ALT 0 F12 là voilà et puis évidemment il faudrait que je fasse objet hélice alors là si je fais objet hélice sur ça en mode objet on va ajouter voilà donc là on voit bien ce qu'il se passe ça m'a adouci ici les plis je vais sélectionner ici ces deux arrêtes là plis alors en ce qui concerne le poids moyen des biseaux euh bon il y a ah oui voilà il y a quelque chose dont je ne me suis pas servi depuis un petit bout de temps quand même bon là il ne se passe rien bon ça me reviendra de toute façon on en reparlera certainement dans les prochains sous-tours je pense enfin voilà donc pour ce qui est de alors là je peux rajouter des boucles évidemment et puis venir ici retendre rajouter des boucles WG pour faire glisser les boucles le long des arrêtes voilà par exemple si j'ajoute une boucle ici un clic gauche donc CTRL R deux clics gauche si je fais WG je vais faire glisser cette boucle le long des arrêtes voilà alors voilà par exemple ici quelque chose qui doit se poser un problème on va faire je vais tout sélectionner et regarder si j'ai pas éventuellement des doublons je sélectionne tout donc A en mode edit puis je clique sur M et by distance et là on voit j'ai 0 vertice donc il n'y a pas de soucis si je fais une expérience je vais mettre en mode transparent pour voir si j'ai pas des faces à l'intérieur et on me met en mode face là apparemment il n'y a pas de face qui vienne à l'intérieur je vais vous expliquer quelque chose après lorsque l'on va utiliser le le modificateur le 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 modificateur le comment le le miroir il faut faire attention aux faces aux faces interne donc ça on va en parler après donc là si je rajoute une si je rajoute un matériau par exemple nouveau rouge voilà voilà je vais aller regarder ça dans le mode voilà donc là on voit quand même qu'il y a une trace là sur cette face là bah il faudra que je rajoute probablement oui il faudra que je rajoute une boucle pour venir retendre ça pour que ça soit propre ben voilà une vieille caméra il manque plus que la manivelle bon alors je vais je vais m'arrêter là sur le la subdivision et maintenant je vais repartir donc shift x je supprime mon cube on va donc parler maintenant du modificateur euh miroir alors vous ajoutez ici euh un cube là voilà notre cube alors ça consiste tout simplement lorsqu'on va ajouter ici nouveau euh pardon pas nouveau mais ici quand on clique sur la clé plate donc modificateur et on va cliquer sur cliquer sur miroir il se passe a priori rien du tout mais par contre si vous voyez que ici il y a x qui est coché et donc il y a euh maintenant deux cubes qui sont là les sens sur les autres alors ce qu'on expliquait il y a un certain temps pour euh séparer les deux cubes on pouvait par exemple ajouter mais ça ne sert à rien du tout hein vous pouvez ajouter un ompti et puis vous allez euh si vous ajoutez un ompti ici et que vous sélectionnez ce cube là et qu'ensuite vous allez ici objet de miroir vide vous cliquez le vide donc le vide hein le vide c'est l'ompti hein ensuite vous sélectionnez l'ompti ici vide et si vous le bougez en mode objet vous faites un GY vous allez voir que euh on va voir que il faut que je sélectionne d'abord le cube d'abord euh non je regarde pourtant j'ai bien fait ça euh vide euh euh ah bah oui il faudrait que je bouge dans mon sens désolé GX voilà donc je sélectionne mon vide hein puis je vais faire un GX je me disais c'est bizarre vous voyez que euh quand on a associé un ompti ici dans le mode objet et bien si je le déplace GX évidemment là comme la valeur elle est elle a été calculée sur X je ne peux bouger que sur X mais si j'ajoute par exemple Y et Z c'est à dire euh que je je vais donc euh faire un effet de miroir sur tous les axes et bien là lorsque j'attrape ici mon ompti je vais faire un GY là puis un GZ là et voilà donc voilà ça permet de déplacer comme ça dans ce mode là donc je vais revenir en arrière donc ça ce n'est pas une obligation c'est euh euh voilà après chacun fait comme il veut donc voilà moi je ne vais pas utiliser d'angle de vide le vide ici je vais le supprimer à partir d'ici je sélectionne un clic droit puis supprimer et donc j'ai toujours ici voilà le l'effet de miroir je passe en mode edit et je vais déplacer sur X GX en cube voilà ce qu'il se passe ça sépare les deux les deux éléments donc c'est une symétrie ici si mes objets étaient collés les uns aux autres on va faire cette expérience je clique sur troncature ici et je vais faire un GX venir coller ici les éléments et bien maintenant lorsque j'attrape une face par exemple ici cette face là que je fais je vais faire I pour faire une face interne voilà puis extrude vers le haut voilà donc on voit qu'il y a une symétrie donc ce que j'ai créé de ce côté là va se créer exactement de ce côté là alors ce modificateur est intéressant surtout quand on va modéliser des visages par exemple pour avoir une symétrie enfin tout ce qu'il y a besoin d'être symétrisé en fait ça fait un peu tout au lieu de modifier une voiture entière de modéliser pas dans une voiture entière vous allez pouvoir modéliser une demi voiture et puis voilà la soudure fera que vous aurez les deux côtés en même temps voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que évidemment on peut utiliser les quatre possibilités ici donc si je fais un GY en sélectionnant tout A GY là GZ si je détache le tout donc tronclature en fait ça permet de souder les éléments si je fais un GX maintenant sans tronclature les éléments sont séparés si je fais un GY les éléments sont séparés donc ça en fait ça permet de souder les éléments alors il y a une chose aussi donc ça permet de souder les éléments ici on va avoir la fusion la fusion c'est quoi ? alors on va faire l'expérience avec avec un simple cube donc je fais SHIFT X je supprime et je vais rajouter un nouveau cube voilà je lui rajoute le modifieur modificateur miroir puis je passe à mon edit je fais un GY et je déplace euh... oui euh... j'ai bien un GY je raconte un GX pardon il faut pas se tromper voilà donc euh... on va faire une expérience ici je sélectionne cette face là et euh... je vais donc l'extruder ou je vais même la déplacer sur X pour venir la souder à l'autre côté donc je vais faire un GX lorsque je fais je vais me mettre plus près d'ailleurs on verra mieux comme ça en vue 1 ça sera encore mieux ce sera encore mieux GX lorsque je rapproche les éléments et bien ils vont se souder automatiquement par rapport à la valeur que j'ai mis ici si j'augmente cette valeur je vais mettre un mètre par exemple lorsque je fais un GX vous voyez tout de suite ça vient se coller toc je n'ai rien fait du tout ça s'est collé automatiquement si je baisse cette valeur et bien à 0,34 donc à 34 cm GX quand je vais arriver à 34 cm j'appuie sur shift en continu pour aller hop doucement et ça vient se coller d'un seul coup voilà là c'est soudé enfin c'est rapproché si je veux que ça soit soudé je vais cliquer sur troncature à partir de là on va se mettre en mode transparent pour bien voir ce qu'il se passe et puis les faces ici on regarde ici je n'ai pas de face interne là les faces on les voit parce qu'il y a des petits points hein je vais me remettre dans le mode on verra encore mieux voilà ici voilà oui pardon là j'ai une face interne ça ça constitue un problème à la soudure ça ne m'a pas effacé la face à l'intérieur ici et ce qui va se passer si je laisse cette face à l'intérieur lorsque je vais rajouter une texture ou un matériau on va faire cette expérience je vais mettre un matériau ajouter nouveau je vais mettre du rouge et puis voilà donc là lorsque je vais dans le mode rendu j'ai donc mon objet qui est rouge donc là je ne vois rien du tout à partir du moment où je n'ai pas subdivisé l'objet il ne se passe rien je vais appliquer d'ailleurs ici on va mieux voir je vais appliquer le modificateur miroir donc je viens ici je clique sur la petite flèche que là en mode pardon en mode objet je clique sur la flèche que là je vais faire appliquer là bien là il ne se passe rien du tout par contre si jamais je commence à utiliser le modificateur subdivision sur subdivision de surface vous allez voir ce qu'il va se passer je vais avoir une déformation donc je vais me mettre lisser l'ombrage lisser regardez ce qu'il se passe alors ça on le voit vous voyez une tache blanche là et bien ça c'est un défaut c'est à dire que là on le voit très peu mais regardez voilà là on voit il y a une décoloration ici à cet endroit là et donc pour venir pallier à ce problème il faut retirer les faces à l'intérieur donc je vais mettre en mode transparent et la face est sélectionnée donc je vais la supprimer je vais faire faire x faces vous allez voir que tout a disparu alors là avec un matériau c'est pas une couleur je veux dire c'est pas on voit pas énormément par contre par contre si vous allez mettre une texture vous verrez que c'est important le défaut est important voilà donc ça il faut s'en rappeler attention à ne pas faire des faces à l'intérieur voilà donc ici je vais recommencer en rajoutant qui est un truc je sais pas si je l'ai déjà fait je vais rajouter un effet de miroir donc je reviens ici je recherche l'effet de miroir là et je vais donc en mode je sélectionne tout j'ai x bah là j'en ai deux voilà j'ai x donc là ce qu'il se passe regardez les éléments rentrent les uns dans les autres il n'y a pas d'arrêt si je voulais avoir un arrêt je ferais tronclature gx et là ça bloque un clic gauche et puis voilà 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 troncature tiens on va essayer un jy donc là on voit que c'est alors là il y a pareil il y a cette face interne là euh oui j'ai enlevé ça par contre je retire la face qui est là x face et la soudure se fait j'ai mon saucisson ctrl z ctrl z je reviens en arrière là on voit donc ce qui se passe quand on oublie d'enlever les faces interne puisque là ils sont parfaitement soudés j'ai enclenché la troncature donc la soudure en quelque sorte x face et voilà voilà donc pour ce tuto alors là encore une fois on va donc j'ai pas fini complètement euh si bah oui à partir de là alors là on a encore tout un tas de données qui sont donc euh qui pour les textures UV donc là c'est pareil vous allez pouvoir aller regarder pour ceux que ça intéresse parce que là je vais pas faire ça pour l'instant euh vous pouvez donc parfaitement retourner dans dans LED et puis ici dans manuel comme ça ça tombe bien que je vous fasse voir ça aussi puisque vous n'êtes pas obligé sans arrêt de regarder les tutos parce que franchement bon euh alors bon je ne presse pas pour ma paroisse hein mais bon c'est comme ça que j'ai fait moi donc on va dans modélisation on va recommencer à aller dans les... alors il reste ça reste outil courbe surface texte volume vide euh... modificateur voilà un clic gauche le miroir ici voilà et voilà et le miroir vous avez toutes les données donc qui sont euh... pour les UV qui sont ici voilà coordonnées texture voilà ça ok donc après à vous de faire des expériences de toute façon je reviendrai forcément sur les textures je pense que je vais également revenir sur cette euh... sur cette fenêtre là voilà bon bah je vais pas aller plus loin les deux prochains modificateurs je pense que euh... je vais commencer à vous faire voir euh... pas les bisous le tableau le tableau le tableau que je vais allier avec courbe voilà c'est de là ce qui va nous permettre de courber tout un tas d'éléments des textes, des objets euh... enfin tout ce que vous voulez en utilisant donc le modificateur le modificateur tableau voilà merci à tous commencez à vous entraîner avec tout ça et puis euh... et bon courage si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je réponds très rapidement pour ceux qui me connaissent vous savez qu'en général je réponds dans l'heure qui suit très souvent et au pire c'est dans la journée quand même rarement le lendemain sauf si vous me posez une question à minuit et bien ça ne sera que le lendemain voilà merci merci